Alors bonjour Maurice, je me demandais ce matin, quand je me suis levé, j'ai regardé mon téléphone intelligent et je me demandais d'où que ça vient ces gadgets. Je sais que c'est fait en Chine, mais je voudrais plutôt savoir de quels minéraux que c'est composé. Je voulais savoir si vous pouvez m'aider. Ça tombe bien, j'ai justement fait une recherche là-dessus. Savais-tu que son développement s'est fait à une vitesse si rapide que maintenant il y a plus d'un milliard de téléphones intelligents quand je pense qu'il y a à peine une vingtaine d'années, moins de 2% de la population avait un appareil mobile. Les gens se préoccupent plus de connaître les actualités informatiques, les meilleures applications pour leurs téléphones, plutôt que de se demander d'où viennent leurs appareils entre leurs mains. Salut Maurice! Hé, salut Roger! J'aurais une question. Sais-tu de quoi sont faits la plupart des appareils technologiques qui nous entourent? Ah! Très bonne question! Pourquoi ne viendrais-tu pas à la carrière me rejoindre pour que je puisse t'expliquer cette question? Très bonne idée! J'arrive tout de suite! Enfin, te voilà! Pour mieux répondre à ta question, plusieurs matériaux rares sont utilisés dans la confection notamment des écrans tactiles. Pour ça, j'ai besoin de mon assistant. Assistant! Merci! Donc, pour l'enlève des écrans tactiles, on retrouve du parcédime, le terbium, l'hythrium et le gadolinium, auxquels on ajoute de l'hidium et de l'étain. En effet, pour obtenir la possibilité tactile, on a l'oxyde de l'hidium et de l'hidium d'opée à l'étain. C'est bien complexe, mais on apprend un roulon. À la longue, en fait. La batterie contient du lithium, le microphone est fait avec du nickel, de l'étain et du pont. Le boîtier métallique du téléphone contient de l'aluminium et du magnésium. Donc, l'iPhone 6... Euh, oui, l'iPhone est fait d'environ 300 mg d'argent et 30 mg d'or. Eh ouais, mais où est-ce qu'on peut trouver ces matières? Hum, bonne question! Nous revoilà! Eh bien, on peut retrouver de l'or au Québec, comme dans la ville de Malarty, qui est une ville minière. Bien sûr, il y en a d'autres. Il y a aussi des projets de mines de terre rares au Québec, mais pas encore de mines pour le moment. Donc, si je comprends bien, la technologie ne serait pas aussi avancée sans ces métaux. C'est tout à fait exact. Merci beaucoup pour ces explications. Il n'y a pas de problème, je vais appeler Jean-François pour l'expliquer. Pas besoin, j'ai tout compris. Sous-titrage Société Radio-Canada